Bonjour, c'est Martin Bonheur. Alors aujourd'hui, si vous voyez une balance, c'est qu'on va faire de la pâtisserie. Et en effet, ce sont des choux au fromage. Pour des choux au fromage, il nous faut bien sûr de la pâte à choux. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Je prends 20 cl d'eau dans une casserole. Je mets un morceau de 75 g de beurre. Et là, mon beurre, il est déjà un peu à température. Je vais mettre un feu moyen fort. Je veux chauffer l'eau et fondre le beurre en même temps. La farine, en une seule fois, elle a été tamisée, bien sûr. C'est une farine fine. Et là, maintenant, on mélange. Voilà, et là, on dessèche en fait la pâte. Mais dans quelques instants, on va avoir une seule boule de pâte, en fait. Donc surtout, bien faire voyager. Voilà, ça, c'est la pâte à choux réussie. On va prendre notre pâte et la verser ici dans un grand récipient. On va étaler un petit peu notre pâte. La pâte a baissé en température suffisamment pour nous permettre d'incorporer les œufs. Premier œuf. Alors, au début, vous allez le constater, quand on mélange, c'est un petit peu bizarre. Il faut insister un petit peu. Donc là, c'est encore très ferme. Pas de souci pour mettre le deuxième. Alors, pour le dernier œuf, je le casse dans un petit ramequin. Et ça va me permettre d'incorporer peut-être la moitié ou les trois quarts. Malheureusement, si c'est trop liquide, après, c'est fini. Donc je vais commencer par verser la moitié. Voilà, je pense d'ailleurs qu'on a assez. Si en faisant cette forme-là, vous obtenez une espèce de langue de canard, comme ça, ça c'est parfait. On va maintenant faire ce qu'on appelle coucher les choux. Ça veut dire qu'on va les poser sur la plaque pour les mettre en cuisson. Et je vais tout simplement, regardez, réaliser mes petits choux. Regardez, je saupoudre de façon assez gourmande un fromage râpé, mais plutôt concassé. Comme c'est pour l'apéritif, on peut encore ajouter un tour de poivre du moulin sur chaque petit chou. Et on enfourne à 180 degrés pendant 12 à 15 minutes. N'oubliez pas, avec un taux d'humidité le plus bas possible, ici on est à 10%. Alors ça, c'est exactement ce que l'on voulait obtenir, regardez. Allez, des choux croquants à l'extérieur, légers, mais avec encore suffisamment de moelleux. Moi, j'attends vos recettes de choux. N'oubliez pas de les prendre en photo. Vous les postez en nous rejoignant pour aussi découvrir la recette de la pâte à choux sur les réseaux sociaux de Martin Bonheur, Facebook et Instagram. On se retrouve bientôt. Bon appétit et merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada